bonjour à ceux qu'on n'a pas encore salué donc on a essayé de proposer cette table ronde pour faire un point sur les vins naturels on a un maître sommelier ou maître je sais pas comment il faut dire maître sommelier Philippe Ibarro qui est vigneron et qui fait des vins naturels Gislain donc qui est responsable associatif et son association organise un joli salon vous avez des affiches ici qui se déroulent chaque année sur Grenoble à deux pas d'ici je crois au magasin et puis donc moi je suis distributeurs de vins naturels et d'autres vins aussi mais en tout cas on veut donner à notre société un ancrage vraiment fort sur le respect des terroirs et de l'environnement et c'est à ce titre là que je suis là aujourd'hui donc cette table ronde ce que je proposerai dans un premier temps c'est peut-être qu'on fasse un point sur qu'est ce que c'est qu'un vin naturel et des problématiques liées à la définition de ces vins naturels peut-être que Philippe on peut te laisser commencer là dessus puisque t'es quand même mon malade moi je suis toi je me rembourse sur le côté là et puis après on peut peut-être ouvrir sur comment les vins naturels se retrouvent sur vos tables soit des particuliers soit les professionnels et puis moi j'amènerai mon grain de sel et je laisserai par la maison non mais le vin le vin c'est peut-être je sais pas 80% d'eau non mais c'est pas le plus intéressant je je bon moi j'ai pas bien l'habitude d'expliquer tout ça mais un vin naturel je dirais que c'est un vin qui est fait avec du raisin quoi tout simplement ce qui paraît peut-être logique pour moi et pour beaucoup mais en fait on se rend compte que dans le vin beaucoup de vin est fait avec un raisin qu'on aseptise on reviendra là dessus et ensuite en écologie on se débrouille pour pour mettre tous les intrants qui vont faire que ce jus va faire un vin qui va être le vin standard qu'on trouve un peu partout donc un vin naturel c'est un vin qui est fait sans rajout de levure c'est un vin qui est fait sans rajout d'acidifiants parce que pour rééquilibrer souvent les vins on peut ou rajouter du sucre ou rajouter de l'acide pour avoir un équilibre voilà ou des tannins enfin bon tout aujourd'hui on peut faire du vin sans raisin quoi donc on trouve toutes les toutes les matières qui peuvent compenser ce qu'on aura éliminé ou pas eu par le travail du raisin ensuite dans la philosophie je veux dire que des vins naturels ça ne veut pas dire un vin sans sulfites il y en a qui mettent quand même des sulfites à faible dose il ya un débat là dessus certains sont certains avaient naturel sont pour un minimum de sulfites d'autres n'en mettent pas parce que les vins n'en ont pas besoin et puis c'est la philosophie présentez-vous à nouveau ça serait bien que je vous présente vraiment et est-ce que vous voyez mais où est-ce que vous faites que des vins naturels voilà qu'on sache je suis vigneron donc dans le gare entre nîmes et saumière si voilà si vous situez un petit peu nîmes saumière je suis entre ces deux communes là sur deux communes une qui s'appelle Langlade et une qui s'appelle Saint Dionysie ça c'est l'endroit de son pays Langlade c'est une commune qui est en AOC Languedoc et Saint Dionysie je suis en 22 pays donc voilà et donc je suis vigneron depuis 11 ans je ne l'étais pas avant c'est une reconversion professionnelle il y en a énormément dans le Languedoc de gens qui se remettent à travailler sur des petites surfaces donc je veux dire que je traîne pas derrière moi une habitude de vinification comme beaucoup de gens dans le Languedoc qui travaillent souvent sur des gros volumes avec comment dire une habitude de vinification un petit peu industrielle moi j'ai démarré un petit peu tout neuf et ça a été assez facile pour moi de démarrer de façon naturelle à 100% naturel donc un culturel donc quand il y aura une réglementation des vins naturels il va falloir faire le bon choix parce qu'aujourd'hui pour préciser au niveau des vins c'est que les vins bio n'existent pas on parle de vins naturels ou les vins bio naturels ça n'existe pas ce qui est aujourd'hui au niveau de la vins bio ce sont les raisins les raisins sont bio quand on voit AB sur une bouteille de vin c'est vin issu de raisins de l'agriculture biologique ensuite une fois que le raisin franchit la cave on peut tout faire comme dans le conventionnel à partir de cette année normalement pour les vins d'âge 2012 la charte vin biologique devrait voir le jour devrait voir le jour bon c'est pas parfait non le point d'achoppement principal c'était les doses de SO2 puisqu'il faut que cette règle soit organisée au niveau européen parce que ça va être un label européen et tous les pays n'ont pas les mêmes pratiques les mêmes habitudes surtout les pays qui font des vins avec des sucres résiduels pour lesquels il y a des risques de reprise de fermentation etc. avec des doses de SO2 très élevées donc voilà ça a chopé un petit peu à ce niveau là il y a eu plusieurs points d'achoppement il y avait possibilité aussi d'avoir une mixité au niveau de enfin je ne vais pas rentrer après dans les détails peut être technique je ne sais pas je pense que si ça saoule les gens ils disent non stop il faut comprendre puisqu'il n'y a rien à comprendre puisque le vin naturel bon je ne vais pas m'énerver mais bon je suis avant tout professeure et diplômée de Montpellier mais je ne suis pas une pronologie mais je n'aime pas qu'on se serve de certains termes pour abuser de certaines ventes puisque Max Léglise a quand même toujours dit un des plus grands professeurs au monde que le seul vin naturel c'est le vinaigre et quand on se retrouve à payer 30 à 50 euros une bouteille qu'on met dans le vinaigrier ou qu'on fait en réduction parce que c'est la pomme blette et qu'on se dit c'est de l'oxydation naturelle donc voilà je lance à nouveau le débat mais à vous non parce que c'est comme tout c'est facile d'être vin naturel voilà non pour l'instant si il n'y a pas de réglementation les bobos de Paris remplissent les pubs à boire du vinaigre et de la pomme blette que c'est bon ça parce qu'on leur a prouvé que voilà les bobos du vin existaient aussi je ne veux pas faire d'excès mais nous sommes tous des excessifs sinon nous ne serions pas là aujourd'hui mais il faut quand même que le débat s'élargisse et qu'on arrête de prendre des consommateurs pour des mauvais consommateurs de vin voilà vous avez pour une réglementation ? ben bien sûr ben oui mais justement pour l'ignor ben oui ben oui pourquoi ? ben parce que justement avec le contrôle ça éviterait que l'image se dégrade ça allait dégrader en bio elle n'est pas complètement dégradée quoi elle est en train de sortir le vin bio va sortir donc l'idée pour moi c'est d'envoyer un message au consommateur quand même un message cohérent et rassurant le truc c'est qu'avec la réglementation qui va sortir pour moi le message il n'est pas fort quoi il n'est pas fort et en plus il est vachement risqué rien qu'au niveau où je parlais de la mixité aujourd'hui quand cette réglementation va sortir je pense qu'elle va sortir quoi en juillet parce qu'il y a une grosse pression des négoces qui ont vu le marché bio comme un eldorado et c'est eux qui font le poids quoi nous vignore indépendants on est très léger quoi donc nous on avait 4 comme revendications on n'avait pas de levure industrielle on travaillait avec des levures indigènes pas chauffé de lavandage c'est à dire que on fait un raisin bio on fait un raisin bio normalement le raisin il a tout ce qu'il faut on l'amène dans sa cave et ensuite il y a des techniques de vinification qui chauffent cette lavandage thermovénification des choses comme ça cette chauffe va tuer toutes les bactéries les levures avec tous les organismes du raisin ensuite il va falloir ré-ensemencer avec des levures et autre chose quoi pour faire la fermentation etc donc nous on était contre ça on était contre la mixité je l'ai dit peut-être non ? la mixité c'est à dire que dans un même chez on puisse pas faire à la fois du conventionnel et du bio et ensuite on était pour envoyer comme signal la diminution des doses de SO2 de 50% en combien ? ben les doses 50% de diminution c'est à dire qu'aujourd'hui pour faire un vin blanc je crois que c'est 200 je les ai même pas c'est 210 210 mg de SO2 par litre on voulait que ce soit diminué de 50% aujourd'hui ce qui va être retenu c'est moins de 30 mg donc au lieu de 210 ça sera 180 c'est énorme la garantie c'est énorme mais c'est complexe parce que le problème c'est qu'on ne sait pas les doses de SO2 qu'il y a dans les bains et c'est ça qui est problématique parce qu'il y en a qui déjà en mettent deux fois moins le consommateur ne le sait pas et il y en a qui en mettent plein alors on le sait qu'en général quand on a très mal à l'affecter on a des rougeurs du coup c'est comment dire pour le consommateur c'est pas clair parce que il y en a qui font du bon travail en mettant moitié moins que ce que le décret leur autorise et inversement il y en a qui pour rebondir là en tant qu'enseignant en fait ce qu'il faut exiger c'est les contre-étiquettes avec les sulfites certains vignerons le font moi je travaille pour une des plus grosses sociétés bio au monde parce que je fais une allergie aux sulfites et je continue à déguster du vin mais quand ça me parle au bon endroit j'enseigne dans le monde entier si c'est le terroir c'est sur les papilles c'est le sommet du palais c'est le SO2 et je balance dans les fleurs et ça elle ça les tue pas moi ça me tue donc je continue à me battre et c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui mais je ne suis pas excessive dans le snobisme du vin et les bobos du vin et ça je le répète et je sais que je l'ai déjà dit aujourd'hui parce que vous vous êtes peut-être un vrai mais vous arrivez depuis peu et je vous cataloguerai pas de snob du vin mais vous avez fait le choix plus ou moins facile à vous de réfléchir à ce que je suis en train de dire et de recevoir un message et on en reparlera dans quelques temps mais ce qui est grave c'est cette facilité parce que moi tous les off je l'ai fait je vais à Vigny Sud je travaille pendant 3 jours le soir je vais sur les off quand tu vas sur un off de vin naturel et puis que je répète tu te retrouves avec du vinaigre ou de la pommelette et que le gars parce que je le diplômé de Montpellier j'aime bien aller goûter le Languedoc il te dit mais non on est pas tout à fait encore sur l'oxydation tu parles c'est juste juste et là c'est une aberration ce sont des défauts du vin et les sulfites plus ou moins de sulfites le raisin on a naturellement donc déjà vin naturel c'est pas possible qu'on soit clair et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de chartes et c'est bien pour ça qu'on fait tout et n'importe quoi mais qu'on gagne du fric pour certains facilement plus facilement que les enseignants d'ailleurs mais je me plains pas de mon rôle je l'aime et je suis petite fille de vigneron et fière aussi de défendre ces gens là mais le sulfite nous fait mal et c'est donc on le sait c'est le SO2 qui se combine pas qui nous fait mal et bien tout ça ça doit être écrit en contre-étiquette quel intérêt de mettre que c'est interdit aux femmes enceintes alors que j'enseigne en Turquie et toutes ces femmes enceintes elles boivent du vin pour aller contre la politique justement de l'islam pour se défendre en tant que femme donc il y a des aberrations partout les vins naturels on se saoule sur les hoffs on fume le chichon et là après tout le monde est content et tout le monde dit que c'est bon voilà on s'en est je trouve que vous avez un discours un peu extrémiste mais oui mais j'ai fait la provoque exprès aujourd'hui pour vous laisser la parole maintenant ah bah ça me préfère c'est quoi un taux de sulfite acceptable finalement ? c'est quoi c'est 60 000 grammes par lit ? c'est très bien 60 000 grammes c'est très bien oui non mais 50 pour les blancs entre 50 60 70 seul problème sur les licoreux c'est plus délicat aussi voilà donc il n'y a pas de limite mais par contre il y a notre propre limite il faut apprendre à se connaître aussi et vous votre futur rôle et je vous souhaite de réussir dans votre projet ça sera bien de comprendre le vigneron de demander des écrits pour pouvoir transmettre intelligemment à votre consommateur ce qu'il y a dans la bouteille alors je vais rebondir justement parce que pour parler de la contre-étiquette et de justement donner un peu plus d'informations au consommateur je voulais rebondir avant c'était sur aujourd'hui est-ce que ça choque quelqu'un de voir le mot ingrédient sur une barre de nuts de mars ou d'un paquet de chocolat ou des trucs comme ça tout le monde voit le mot marqué ingrédient aujourd'hui on ne voit absolument pas ça sur une bouteille de vin donc là ça rebondit exactement sur ce qu'on dit ça devient aberrant de ne pas savoir ce qu'il y a dans la bouteille voilà juste pour susciter la question après pour les doses de souffle moi j'organise un salon avec une association un salon de vin naturel et le truc c'est que justement on a voulu avoir un critère technique basé sur une analyse scientifique pour se dire quels sont nos critères donc nous on s'est basé sur les critères de la charte de l'AVN donc de l'association des vins nature qui dit que pour les rouges on doit être en dessous de 30 mg de soufre pour les blancs c'est de mémoire c'est 40 ou un petit 40 et pour les licoraux un peu plus mais voilà donc des valeurs de soufre bien bien inférieures à ce que propose le vin conventionnel, traditionnel aujourd'hui on a reçu toutes les analyses des vins des vignerons qui seront au salon et on peut affirmer aujourd'hui que tous les vins qui seront au salon seront inférieurs à ces doses de souffle voilà on s'est basé là dessus moi je ne serais pas pour enfin je ne pense pas qu'il y ait que des bobos au niveau du vin nature il y a le vin sur lequel on a le vin qu'on aime ensuite c'est une histoire de goût moi la première fois que j'ai goûté du vin naturel j'ai trouvé ça dégueulasse parce que j'étais avec mes stéréotypes de vins que j'achetais à Carrefour ou chez Nicolas ou chez un cabiste lambda et le truc j'ai trouvé ça pas bon par contre je suis revenu, j'ai goûté ce vin, je suis revenu au vin conventionnel j'y suis retourné, j'ai fait deux allers-retours comme ça et aujourd'hui je trouve beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de fraîcheur beaucoup plus d'arômes, de complexité dans des vins nature que je peux en trouver dans des vins de grande surface qui sont des vins trop soufrés donc où toute la matière vivante dedans est morte et donc où il n'y a plus de saveur moi le truc que je reprocherais à un vin de la grande distribution par exemple c'est quand j'achète un vin de Bordeaux je sais que je vais boire un Bordeaux mais je ne m'attends pas à boire autre chose ensuite quand je veux boire un heureusement et bien si il y a une appellation d'origine contrôlée on doit respecter la charte de l'appellation je parle du coup là non mais même il y a deux choses il y a ensuite la qualité du produit qu'on va avoir la qualité qui est basée sur un produit au niveau analyse chimique ensuite il y a le goût le goût est propre à chacun si vous trouvez ce vin là bon tant mieux moi je ne peux très bien le trouver pas bon et vice versa donc il faut vraiment décorer les deux choses le goût et ensuite le produit en lui-même par contre vous êtes aussi excessif que moi dans l'opposé sans méchanceté je ne vous accuse pas je t'ai dit qu'il ne fallait pas tout être là on a fait vous l'avez peut-être entendu donc avec campus on a fait une émission les femmes et le vin et on nous a mis de vin nature donc bon il y a un des journalistes qui s'est complètement planté mais super génial et tant mieux et moi j'ai dit petit millésime je ne me suis pas trompé c'était bien mais je veux dire je n'ai pas critiqué outre mesure donc on a le droit d'avoir des goûts différents mais il y a quand même des données à la base qu'on soit chimiste ou pas il y a le vin à respecter avant tout donc si on se met à dire qu'il faut avoir bon goût et d'aimer la pommelette qui est en train de pourrir chez soi dans le panier et retrouver ça dans le vin et dire c'est un bon vin naturel il ne faut pas tomber dans l'excédent tous les vins naturels n'auront pas le goût de la pommelette ils ne sont pas pleins de défauts énologiques mais non moi je suis à 50% pour les vins naturels puisque je les achète puisque je travaille pour Bio Envie et Euronac puisque dans le cadre de mes allergies je suis pour ça mais on ne peut pas défendre tous les vins naturels pour l'instant donc il ne faut pas dire que c'est une histoire de goût personne n'a pas dit qu'on défendait et je répète je fais un salon des vins naturels avec mon association mais je dis aussi la phrase tous les vins naturels ne sont pas bons et tous les vins non naturels ne sont pas mauvais il ne faut pas se maîtriser il ne faut pas se méprendre mais le truc c'est qu'aujourd'hui faire un salon des vins sans méchanceté aucune c'est donner à tout le monde de pouvoir faire ça faire ensuite un salon sur une catégorie de vins bien précise c'est un peu plus compliqué aujourd'hui les vins nature moi si je dis une bêtise c'est 2 à 5% de la viticulture française c'est à dire très très peu donc c'est une... voilà c'est très très petit plus 2% bon alors on va vers 2% mais c'est un style ensuite c'est voilà c'est... moi je trouve que cette table est plus pour... cette table ronde est plus pour donner au public à vous donc voilà ça existe c'est quelque chose qui existe ensuite chacun se passe son opinion mais... vous avez une question ? je peux poser une question ? un amateur moi je suis un amateur moi est-ce qu'on a assez de recul pour mesurer un peu si... ce qui fait le grand vin c'est aussi sa capacité à vieillir si ça vieillit de la nature ah mais... 11 ans ? ah mais... non mais... ça vieillit très bien ça vieillit très bien ça vieillit très bien après c'est toujours pareil je fais une... je peux pas faire une... on a tendance à faire des généralités en France ouais c'est vrai qu'on... on étiquette euh... non mais si ça a une capacité de vieillissement quand c'est bien fait ouais dans une bonne cave avec une bonne hygrométrie j'ai une expérience un petit viticulteur dans la Loire où euh... on a des vins qui ont maintenant euh... plus de 15 ans c'est du petit vin qui coûte pas cher et quand vous les ouvrez POU ! ça résiste à l'air de manière extraordinaire et je me dis c'est pas possible quoi vous êtes qui n'avait vraiment euh... dit du SO2 non 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 c'est pour ça que vous prenez la question donc le SO2 son rôle c'est anti-oxydant anti euh... je crois qu'il y a un point important que madame relevait c'est que la conservation des vins naturels doit être gérée beaucoup plus finement que les vins classiques justement parce qu'il y a pas d'additifs dedans et un vin que vous pourriez garder dans une cave standard ou pas trop trop bonne pendant très longtemps si vous avez des vins naturels il vaut mieux avoir des conditions vraiment bonnes de conservation en terme de température d'hygrométrie les gradients de température c'est super important et euh... et voilà donc c'est des vins qui sont peut-être un peu plus exigeants là-dessus je sais pas ton expérience de ça Philippe ? Oui euh... je retiens quand même de mon expérience de mes vins de ma cave qui est pas super isolée etc... si on a euh... un vin équilibré une bonne matière première un vin équilibré déjà c'est... c'est... c'est une garantie de longévité phénoménale après euh... euh... on maîtrise pas une bouteille après elle part elle... elle voyage elle est chauffée on froidit machin tout ça en bouchon ça on maîtrise pas donc euh... bon ça je sais pas mais euh... dans des conditions générales à peu près normales pas... pas super euh... aseptisé quoi euh... il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison pour moi il n'y a pas de raison qu'ils ne vieillissent pas bien tous les vins sont pas faits pour vieillir non plus quoi il y a des vins qui sont faits pour être bu très rapidement dans les deux ans qui suivent quoi moi j'ai une remarque de vignerons un jour qui me disait j'ai eu un appel d'un client qui me disait au vin je les ai achetés mais il y a quoi il y a deux mois c'était... c'était super bon au salon j'ai trouvé ça terrible je vous en ai pris un carton et là je comprends pas euh... ça goûte pas du tout la même chose la première remarque de vignerons ça a été vous les avez conservés bah... là au dessus du frigo donc dans une pièce qui monte en température qui redescend voilà conserver un vin comme ça un vin nature comme ça c'est le saccagé c'est le saccagé euh... ça demande ça demande une garde un peu plus vide voilà en même temps euh... un vin nature il y a il n'y a pas dans la bouteille tous les conservateurs qui pourraient y avoir d'un autre vin ou toutes les techniques de mise en bouteille avec une filtration assez sérieuse et ça ça bouge le vin c'est vivant le vin il va passer par diverses phases où il y aura des périodes où il sera moins un peu fermé un peu dur puis des phases où il sera très bien à voir c'est très variable ouais c'est très variable il n'y aura pas toute l'année le même c'est ce que moi j'appellerais le petit côté intéressant justement c'est que c'est un vin qui va évoluer et qui va mériter d'être goûté et ça s'apprend aussi à goûter un vin nature parce qu'on va peut-être découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de découvrir ou de goûter dans un vin nature si un vin nature on ouvre et on a un petit côté pétillant perlant on va se dire c'est pas bon c'est pas bon hop un petit coup de carafe on l'agite un peu on dégaze et là on peut se retrouver avec quelque chose où le gaz a disparu et c'est un vin tout à fait tout à fait bon à boire mais souvent voilà c'est toute une éducation un peu à refaire ou à apprendre c'est plus que pas à refaire mais quelque chose à apprendre pour dire voilà si je le déguste je sais que je peux tomber là-dessus je sais que ça peut être comme ci je sais que ça peut être comme ça donc à moi de faire en sorte aussi d'aborder ce produit-là de telle manière oui et ça c'est vraiment le point clé c'est que le vin naturel c'est pas une canette de soda ça peut bouger c'est à la fois pour un particulier ou pour un amateur vraiment le côté exceptionnel ou très très intéressant du truc c'est qu'il y a toujours il faut ouvrir une bouteille avec l'esprit ouvert et sans s'attendre vraiment à quelque chose de très serré à l'inverse nous ça peut être parfois un problème qu'on a quand on distribue du vin au restaurant où ils ont besoin de servir le vin à la demande très rapidement et de caler des choses très précises et pour un sommelier de restaurant avoir un vin qui est un petit peu décalé par rapport à ce qu'il en attendait parfois c'est compliqué on en connait des sommeliers qui aiment bien ce jeu-là aussi qui savent à qui ils peuvent le proposer et on a des restaurants y compris sur la région de Grenoble qui pratiquent ce jeu de faire découvrir des vins naturels à leurs clients avec beaucoup de bonheur et les gens y vont aussi pour ça maintenant il y a d'autres restaurants qui ont besoin de choses bien calées en accord mes vins ou d'avoir des vins qui sont vraiment bien définis et toujours les mêmes nous en tout cas quand on a affaire à des restaurateurs dont on sent qu'ils ont ces pratiques-là on fait très très attention à ce qu'on propose comme vin pour être sûr qu'ils ne soient pas déçus au final donc il y a aussi ces deux approches-là qu'il faut avoir c'est pas forcément complètement anodin c'est ce qui fait votre renommée parce qu'en fait vous êtes quand même vous-même respectueux indirectement du dernier consommateur puisque vous savez où vous allez passer c'est lui qui me fait vivre voilà mais je veux dire que on sait que vous êtes connu pour ça et tant mieux mais il y en a trop dans les vins naturels qui distribuent n'importe comment on parle de Grenoble mais on sait très bien que la mode est partie quand même de Paris et que ça ne désempile plus et qu'il n'y a pas ces méthodes de respect du consommateur après je conçois et j'entends ce que vous dites mais même en carafant et même en chéquant quand il y a trop de perlant souvent c'est parce que il y a eu autre chose on est bien d'accord c'est pas le perlant naturel du gaz carbonique quand on met la bouteille en... ouais moi j'ai jamais eu d'exemple de bouteilles où en la carafant à la base c'est un vin c'est un vin plat et après le perlant disparaissait moi j'ai jamais eu ce sinon j'achète un vin pétillon c'est autre chose mais j'ai jamais eu ce problème là maintenant peut-être oui j'ai pas vous allez en parler du perlant c'est pour ça que... oui tout à fait mais en général ils disparaissent ils disparaissent je crois qu'il faut connaître les vignerons il faut connaître c'est vachement bon pour faire un vin comme ça c'est vrai si le gars déjà n'a pas merci n'a pas le soin dans le raisin inévitablement il peut pas faire le bon vin naturel c'est pas possible rien qu'à la vendange à la vendange donc chez nous je vais dire plus de 95% est ramassé avec des machines donc les machines secouent donc les pieds de vignes les graines tombent et ensuite tout ça c'est mis dans une benne et amener dans les caves mais il y a déjà une proportion de jus phénoménale ce jus déjà il s'oxyde c'est trop tard c'est trop tard donc ça implique que le gars vendange à la main sinon pour pas que ce jus s'oxyde ou alors il faut qu'il y ait des techniques ou alors il sulfite à la benne il met du SO2 d'entrée voilà ou alors ils ont des systèmes avec du gaz carbonique ou des choses comme ça des systèmes techniques il peut y en avoir mais j'en ai pas moi je vois des bennes pleines de jus que le gars il a rempli un rapport pour pas faire de voyage dès qu'il y a un virage il y a la moitié du jus qui mascule donc il y a déjà voilà il y a déjà ça ensuite pour faire du blanc pour faire du rosé si on le presse donc le raisin est mis dans le pressoir c'est pressé et ce jus tombe dans ce qu'on appelle lamé c'est sous le pressoir le receveur qui reçoit le jus pressé donc là il y a une exposition aussi à l'oxydation qui va sur certaines cépages c'est très rapide en quelques heures le vin peut être oxydé le grenage par exemple voilà donc du coup on n'a plus un vin jaune il est un petit peu marron quoi tout ça fait que si le vigneron est pas consciencieux inévitablement il va falloir qu'il compense ça qu'il compense ça par de la protection souvent c'est l'SO2 c'est plus facile bon sinon il y a autre chose ensuite moi il y a quelque chose qui me choque à chaque fois c'est pourquoi le vigneron rajoute pourquoi le vigneron rajoute des levures pendant sa remange pendant sa c'est ça moi je le vois c'est pour papa nourrice c'est pour papa nourrice parce que le raisin donc c'est c'est pas d'alcool quoi ou le mou ou le jus quand on met le raisin pour faire du rouge en cuve c'est du jus et du sucre enfin tu schématisais mais c'est un milieu très sucré c'est une porte d'accès aux bactéries terrible quoi c'est à ce moment là que le vigneron prend un risque donc s'il ne met pas de levure qui laisse partir par les levures indigènes pendant 24 heures 48 heures et là le gars il se fait du souci c'est pas parti en fermentation et ça risque de s'oxyder et les bactéries peuvent venir les bactéries acétiques peuvent venir manger du sucre et faire de l'acétique ou quoi du vinaigre de la volatil de la volatil enfin il y a tout un tas de portes d'entrée aux bactéries là c'est un milieu qui est pas protégé une fois que sa fermentation a démarré il est sauvé donc s'il attend les levures indigènes et bien c'est voilà ça prend le temps alors que s'il met des levures du commerce c'est immédiat le gars il met ses levures en cuve en même temps que sa banange et sa démarrer il est couvert c'est peut-être pas les bonnes levures qui vont démarrer en premier dans les levures indigènes alors les levures du commerce elles sont ce qu'ils appellent non indigènes ah ouais ouais non mais ouais après dans les levures indigènes il y a plusieurs bien sûr le fait de rajouter des levures c'est ne pas avoir le vin de son terroir c'est ne pas avoir le vin de sa vigne c'est faire un vin comme on a envie de le faire et c'est pas quelque chose qui vient de l'année c'est créer quelque chose qui n'est pas ce qui vient de la terre parce qu'on a rajouté quelque chose pour donner un goût spécial c'est pas le goût du raisin en tant que tel c'est le goût qu'on veut lui donner c'est ça moi que je trouve ça devient une vinaigre c'est toujours le risque je pense que les zoologues vous diront oui il faut que c'est le goût du terroir mais il faut que ça reste quand même quelque chose de c'est complexe je rejoins un peu madame sur le fait qu'il faut pas non plus que ça les ignorants ils veulent pas avoir un vin qui se transforme en vinaigre ou en si on laisse le truc faire comme dans la nature c'est le risque quoi c'est que ça donne vinaigre mais pour donner le goût mais non ça c'est pas pour donner le goût on sait bien puisque justement elles ne sont pas aromatiques ceux qui veulent donner du goût c'est les fameux apprements et certains qui distribuent des levures de sauvignon en Savoie alors que le sauvignon n'existe pas et ça ce sont des levures aromatiques mais c'est pareil c'est pas que ça donc voyez que vous pouvez être aussi excessif que moi dans vos propos mais je n'ai pas autant de connaissances que vous c'est clair je souhaite arriver à mon âge en en ayant mais moi je suis là tous les matins pour apprendre ce que je fais pour sécuriser cette phase moi c'est que je me fais un pied de cuve je fais démarrer je ramasse des raisins je fais démarrer une fermentation alors je prends le risque si elle ne démarre pas mais ça s'est toujours bien passé et ensuite je me sers de cette cuve qui ferme donc dès que je rentre des raisins je mets du vin en fermentation et ça fait démarrer la fermentation je me fais un pied de cuve un levain avec mes raisins vous avez combien un hectare de lune ? j'en ai 6 6, bientôt 10 et quand vous vous rendez compte que vos indigènes ne donnent pas ce que vous attendiez vous faites quoi ? ça s'est toujours bien passé depuis 11 ans vous priez c'est très bien non non ça s'est toujours bien passé et enfin bon voilà donc du coup j'ai pas pour vous que ça dure et avec l'adaptation du changement de climat tout va bien aussi ben oui c'est à dire que j'ai aussi donc j'ai acheté des vignes en 2000 la première année des vignes chez nous donc comme je dis c'est beaucoup de cas coopératifs dans le linge d'autre je crois que c'est à peu près 75% de la production est faite en cas coopératif donc ce sont des marchés de gros volume et l'orientation pour les vignes a été de planter des cépages pour les marchés mondiaux parce que ces gens là s'adressent voilà donc c'est du chardonnay c'est du sauvignon c'est du caverné sauvignon c'est du merlot enfin c'est ce type de cépage qui n'est pas du tout adapté à notre région l'anguedoc c'est des cépages qui ont été plantés depuis une vingtaine ou trentaine d'années et je me suis retrouvé avec une vigne de sauvignon et une vigne de cabernet sauvignon et effectivement en 2003 mon cabernet sauvignon il a fait 16 degrés mon vin fini faisait 16 degrés donc je me suis dit si c'est pas ils sont pas adaptés à chez nous à notre terroir alors qu'à côté de ça j'ai planté des morvèdres où je fais des vins super équilibrés avec pas trop d'alcool une bonne acidité au même climat donc du coup j'ai tout arraché j'ai tout arraché les sauvignon tous les caméras des sauvignons et j'ai replanté des... alors je vais vous dire des noms peut-être ça ne me parlera pas mais j'ai replanté des terres blancs du bourboulenc du morastel du macabeux de la couloise du pique-poule blanc j'ai un peu de mauvèdre c'est de ces cépages de Châteauneuf-du-Pape vous êtes allé les chercher votre... c'est de l'Espagne aussi c'est des cépages qui sont adaptés à nos climats qui sont adaptés à nos climats qui malgré un temps sec ils résistent qui malgré des températures élevées ne font pas énormément de sucre qui gardent une acidité intéressante donc je crois qu'il faut revenir si on veut faire voilà après il faut avoir des cépages adaptés à son terroir, à son climat et ça commence peut-être par là ? ben oui ça commence par là mais pour moi ça me paraît tellement simple et je pense que voilà la bonne réflexion c'est ça et puis la conduite de la vigne aussi et puis pareil la conduite de la vigne les machines ça impose ça impose que la vigne doit être alignée pour travailler sur un alignement avec des fils de fer et on relève la végétation pour moi c'est une aberration chez nous avec le soleil qu'il y a la sècheuse qu'il y a faire des vignes étirées alignées avec des pieds qui montent haut des cornes étirées ça va pas quoi donc moi j'ai fait des gobelets c'est à dire ce qui se faisait voilà un pied central et une vigne comme ça ouverte qui fait de l'ombre qui est costaud mais ça implique de ramasser à la main c'est clair mais au moins c'est adapté c'est des règles de bon sens c'est un métier le métier de vigneur tout le monde enfin pas tout le monde mais beaucoup de gens mais tard t'as arrêté je vendais du matériel électrique t'as arrêté de faire ça t'es là c'est un métier de bon sens c'est un métier hyper facile c'est du bon sens sans arrêt sans arrêt sans arrêt alors c'est vrai qu'il faut pas trop se mettre de pression économique parce qu'après c'est là où inévitablement on prend pas de risques etc mais si on a pas trop de pression financière pour voilà si on l'accepte c'est un métier de bon sens c'est un métier facile et ça nous dans notre travail quand on va chercher des vignerons et quand on va essayer de travailler avec des vignerons qui se prétendent avoir des pratiques comme ça c'est très très important pour nous d'aller les voir je suis descendu chez Philippe à la veille des vendanges l'année dernière il avait juste le petit niveau de nervosité que j'attendais mais il était très relax quand même et on est allé faire un tour dans les vignes et j'ai vu tout ça et c'est vraiment important pour nous de pouvoir aussi avoir ça en nous quand on essaye d'expliquer le vin aux gens et c'est aussi un gage de sécurité parce qu'on sait que l'éthique est maintenue de bout en bout c'est pas juste un truc au moment de la mise en bouteille ou je ne mets pas de SO2 ou un truc comme ça c'est vraiment une démarche de vie qui va du choix des cépages plantés et sur toute la longueur de la production du vin et jusqu'à la vente on peut dire ça une petite remarque c'est pour ça que je trouve que l'évolution est intéressante parce qu'au départ on est parti sur l'eau sur l'eau sur l'eau et là on s'aperçoit que c'est plus complexe qu'il faut aller chercher les pratiques culturales derrière etc c'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure moi ça donne le goût de la terre etc surtout que le raccourci on est parti de cette idée de l'ascension le raccourci est vraiment très raccourci c'est quoi le but de la terre c'est quoi des vignes qui sont capables d'aller chercher le but de la terre et là on élargit et on arrive sur vraiment la notion de métier de mesurons et ce que ça suppose comme compétence vous appelez ça du bon sens mais je pense que c'est plus des compétences de l'observation de l'analyse du recul c'est pour ça que je trouve que c'est des raccourcis qui sont à mon sens dangereux moi je prends l'exemple à l'opposé par contre dans ma famille où on faisait des négoces etc alors là par contre les questions ne se posaient pas à l'indication souffrée qu'on pouvait parce que mais je trouve que la démarche qu'on avait et peut-être les gens qui sont installés depuis des générations on prend le pli on s'interroge même plus sur ses pratiques bien sûr c'est comme ça on a fait comme ça le père le grand père a fait comme ça donc on y va on fait comme ça c'est pour ça que je disais j'ai de la chance d'avoir des marées et je trouve moi je suis admiratif quand je vois il y a une génération qui arrive dans un domaine et puis on va prendre pas le contre-pied mais presque parce que ça va être difficile à imposer ça et bon mais je trouve que il faut autant d'un côté on n'hésite pas à être simpliste en disant oui mais ils ont mis le souffle ils ont mis ce qu'il fallait etc il faut pas il faut pas il faut pas aller aussi dans l'excès dans l'autre tu vois je prends je me mets à la place d'un minimum et je dois vendre mon produit il va être transporté peut-être qu'il va être transporté à l'étranger etc donc franchement j'aimerais bien que quand le type à l'autre bout du monde il débouche le bouchon ça soit quand même quelque chose de tout à fait correct si vous avez l'occasion de parler avec des étrangers des américaines et néo-géandais etc alors eux cette notion là à part peut-être pour quelques heures elle est complètement abstraite eux ils sont très rationnels peut-être peut-être qu'ils ont un peu votre esprit ils sont très rationnels ils disent bon voilà pour faire un bon vin ici avec les conditions qu'on a il faut on va un peu irriguer parce que c'est normal ils ont un autre esprit et à l'arrivée ils sortent des choses qui parfois pour vous sont très surprenantes en termes de qualité ils font de très bons vins bio oui en respectant le consommateur oui et en ayant dosé juste ce qu'il faut le SO2 comme certains le font là sans le dire et tout le monde est content et le vin a le goût de terroir à partir du moment où le vigneron a bien voulu le travailler puisque encore dernièrement vous savez très bien qu'il y a un grand monsieur je ne donnerai pas le nom mais qui a fait un livre et qui travaille dans le monde entier pour aller faire la recherche au niveau de la géologie et qui a osé dire et écrire et il n'est pas en prison que le terroir de certains bourgognes est encore plus mort que le sable du Sahara donc et pourtant il y a des vins naturels il y a un nom qui ressemble à la bourgogne oui la question sur la charte vous avez parlé de la charte au début juridiquement c'est quoi une charte ? c'est contraignant ? c'est pas contraignant ? c'est une charte c'est un cahier des charges en fait auquel pour pouvoir afficher le label le vin bio normalement va sortir en 2012 on pourra mettre le label de la petite feuille européenne le label donc pour pouvoir avoir le droit de mettre ce label il faudra respecter ce cahier des charges donc cette charte de génification biologique qui sera contrôlée par les organismes qui aujourd'hui nous contrôlent écocert pour moi c'est véritable mais est-ce qu'on différenciera dans cette charte ? peut-être à l'heure on parlait un petit peu des allemands quand on parlait de certains vins etc. est-ce qu'on pourra différencier le taux de soufre ? je suis allemand, je fais certains types de vins donc moi j'ai le droit d'aller un peu plus... non non ça sera une charte européenne avec bon la diminution est de 30 mg je disais pour les blancs ou les onges il faudra rentrer dans cette dose là on aura le droit de mettre peut-être 150 mg de SO2 par litre donc qu'on en mette 50% mais on parle bien des AB non pas des vins naturels vous entendez bien merci et j'ai une dernière question par rapport au niveau prix vous vous faites de l'AC oui vous sortez comment par rapport à un vin est-ce que vous survalorisez le fait d'être vins naturels ou... non 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 en plus bio je l'affiche que depuis 2010 ce vin là n'a même pas le... ce vin là n'a même pas le label je ne le revendiquais pas c'est mon bête ça tu crois ? je sais pas je l'ai ouvert là parce qu'il était super frais donc je l'ai servi avant c'est un domicile rouge 2009 donc je... 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 je l'ai revendiqué parce que... bon euh... vous n'aime pas le bio ou le naturel ? d'un naturel ? non non bio le go AB quoi voilà je l'ai revendiqué pour être en phase un petit peu avec voilà avec la réalité des choses quoi mais je... je ne m'appuie pas là dessus je ne m'appuie pas là dessus je ne veux pas profiter de... je le fais par conviction je ne veux pas profiter de ça pour euh... pénétrer un marché ou pas puis j'ai peu de volume donc de toute façon les gens qui... qui essayent de mettre en avant le bio c'est souvent des gens qui ont des gros volumes et qui veulent entrer en grand distribution ou chez les négociants voilà qui... qui... pour qui ça sera le plus quoi ? non c'est pas une généralité par contre j'ai bien retenu ce que vous disiez ce qui est bien dommage c'est qu'il y a certains lieux où on peut faire du traditionnel et du bio et évidemment dans l'angle d'or tout de suite on pense bien sûr nos calcops qu'il faut quand même sauver certains travailleraient très bien donc pourquoi cette idée ne rentrerait pas en ligne de compte qu'il y ait deux lieux pour faire tout ça différemment par contre il y a énormément de gens comme vous respectueux de l'environnement et qui sont en bio et qui ne font pas des excès non plus il y a quand même beaucoup de jeunes bio dans Languedoc qui reprennent la suite des parents et qui ne transportent pas n'importe comment leurs vendanges et qui ne travaillent pas avec la machine aussi qu'on soit clair aussi il y a pas des exceptions voilà non non mais on est... on est 160... 160 vinaux bio dans le... c'est énorme sur 570 c'est 17 donc c'est... on est le département où il y a le plus de vignères du public au regard et 17... cette augmentation tous les ans c'est plus 20, plus 30% en fait c'est... qui ont empêché que nos politiques fassent passer cette charte parce qu'évidemment le bio de la grande distribution il va falloir fournir donc c'est bien là le gros problème et c'est là qu'on aurait peut-être dû interdire nous tous puissants en soi-disant puisqu'on a le droit de vote pour qu'il se passe des choses différentes mais à nouveau ça y est on est parti là ça va passer et la connerie aussi donc voilà on n'arrête pas de l'écumuler les conneries alors le risque de la mixité pour nous c'était... c'était qu'il y ait une cuve qui parte en bio alors qu'elle y est et que bien sûr ça fasse un scandale si jamais ça se sait ou c'est dénoncé et qu'on affiche voilà le vin bio n'était pas... ça va desservir toute la filière alors qu'on en est juste au début de l'émergence quoi du vin bio la mixité me fait un peu peur par ce risque quoi et les CAFCOP donc je discute avec eux et en fait ils ont la possibilité c'est pas eux que ça gêne c'est le négoce que ça gêne parce que les CAFCOP ils sont en train de fusionner beaucoup chez nous pour optimiser donc ils ont des sites qui pourraient être dédiés au bio et d'autres conventionnels ça les gêne pas c'est plus le négoce qui a des grosses structures voilà quoi ils sont en train de faire de famille comme ça ouais par rapport aux chartes, la charte, l'association des vins naturels et des choses comme ça quelle est ta position par rapport à ça Philippe ? enfin il y a l'association, il y a la VN qui a une charte qui a pas de contrôle c'est ça il faut le dire c'est que c'est sur la bonne foi du vigneron et le vigneron s'autocontrôle donc c'est un petit peu dangereux mais ben dans l'esprit c'est très bien moi je suis pour faire confiance aux gens c'est clair quoi ça me parait bien c'est dangereux mais c'est dangereux et vu comment dire vu l'opportunisme qu'il y a aujourd'hui sur les marchés l'engouement qu'il y a etc voilà le risque est important donc toi t'es pas membre de l'ADN par exemple ? non mais bon t'as des copains pourquoi pas quoi ? je me suis pas posé la question c'est quand même des gens comme ça qui font bouger les choses quoi si t'attends que ça soit l'Etat qui mette son nez dedans et qui dit on va imposer tel truc tu peux attendre longtemps quoi nous on travaille avec des vignerons heureusement qu'il y a des gens comme ça qui mettent quand bien même il y a des risques et que c'est pas que c'est pas vraiment une grande avancée heureusement qu'il y a des gens qui font bouger des choses et qui touchent les consommateurs et tout quoi nous pour demander pour avoir un vigneron avec nous on lui demande de remplir un questionnaire tout à l'heure j'ai parlé que du souffle on lui demande c'est des analyses de C20 pour avoir la dose de souffle et on se base sur les doses données par la charte de l'ADN et on lui demande également un questionnaire pour savoir comment il travaille est-ce qu'il fait de la flash pasteurisation les trucs qu'on discutait tout à l'heure et est-ce qu'il utilise des levurés exogènes ou pas on a un petit questionnaire qu'on a créé avec les vignerons en tant que tel parce que nous étant pas des professionnels du métier on s'est basé sur des vignerons sur lesquels on croyait sur lesquels on est sûr de leur travail pour nous aider à créer ce questionnaire et aujourd'hui ne font partie de notre petit groupe que des vignerons qui ont rempli ce questionnaire on va dire et qui y répondent comme on l'entend quoi on cherche justement à ne pas être exactement c'est pareil c'est une histoire de confiance aussi c'est une histoire de confiance c'est une histoire de confiance aussi éco-citoyens aussi tu as mis une info à ce niveau là tu t'impliques ? alors éco-citoyens ça j'avoue que moi je... c'est sur éco-citoyens non ? oui parce que tu as mis l'info sur... on essaye d'être sur un maximum de sites pour promouvoir pendant le salon on va faire une causerie autour... le thème est en train de se mettre en place pour justement discuter autour de tous les thèmes qu'on vient de discuter aujourd'hui on va essayer de mettre des panneaux explicatifs pour montrer qu'est-ce que le vin conventionnel le vin AB, les différentes chartes le vin avec la charte de l'ABN et qu'est-ce qu'on estime être le vin naturel pour essayer aux gens de savoir un peu... de pouvoir s'y retrouver en fait parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué pour le buveur de tous les jours de se dire bon alors je vois quoi, qu'est-ce que c'est ? c'est que là, 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 je sais pas, c'est un vin nature ça ? ah bon, qu'est-ce que c'est qu'un vin nature ? et d'essayer de donner une définition alors pareil vu que rien n'existe ce sera notre définition ce sera la définition de notre association voilà mais l'idée de vos salons on va essayer de donner un peu plus d'informations sur comment elles travaillent à l'ABN comment elles travaillent aux chefs quels sont les critères sur les différents types voilà il faut essayer un peu d'éduquer donc s'il faut retenir qu'est-ce qu'il faut retenir pour quand même bien sur l'ABN naturel ? chez vous c'est quoi ? qui rentre dans la... ma définition ? qui rentre c'est quoi ? c'est donc qu'il soit bio ? qu'il va en bio je veux dire ? le raisin ? travailler... il y en a qui vont travailler en agriculture biologique en le revendiquant moi j'ai des vignerons qui le travaillent en agriculture biologique mais qui ne revendiquent pas le logo ensuite ça c'est une façon de voir la chose c'est pas rédhibitoire de l'être ou de ne pas l'être mais en règle générale tous ceux ils le travaillent en AB il y en a qui vont le travailler en biodynamie donc là il y a tous les concepts de la biodynamie qui vont entrer en pratique les vendanges manuelles les vendanges manuelles et au chai aucune intervention chimique donc aucun rajout d'additifs chimiques et éventuellement une petite dose de soufre pour certains certains sont à zéro d'additifs de soufre d'autres en mettent une dose petite et aujourd'hui on la check un peu en fait avec la demande de leurs analyses voilà donc en fait c'est... la fermentation... la définition du vin ce serait la fermentation d'un mou de raisin bon ben voilà si on a du raisin on l'emmène de la vigne à la bouteille sachant que vendange manuelle c'est quand même pas suffisant comme ouverture puisque tu peux vendanger manuellement au lieu de cueillir à 7h du matin comme certains os se lever dans Languedoc à 4-5h et puis transporter très vite et ce qui laisse chauffer le temps d'arriver à la cave ok alors si on rentre sur ce détail là là j'ai été très rapide c'est vrai parce que je donnais un truc rapide évidemment si on fait des vendanges en caissette donc en caissette petit volume pour éviter d'écraser le raisin on va pas les laisser aller boire l'apéro revenir tiens le soleil a tapé dessus et il va avoir commencé à faire monter dans l'idée c'est je vendange je mets hop j'amène pressurage on est direct on est direct au chai voilà ça ça fait partie et c'est bien de le préciser parce que vendange manuelle ça veut plus rien dire alors c'est vendange manuelle et très rapidement on amène on ne laisse pas faire monter les raisins en caissette on oublie tout ce qui est machine non plus après c'est un peu de l'hérésie d'aller vendanger manuellement et de le laisser oui et bien il y en a 50% il y en a même qui servent d'écrire ça sur les étiquettes pour que ça soit plus long que d'un et quand tu vas les voir et bien je vais te dire que t'as vite compris qu'il vaut mieux aller chez ceux qui t'ont la machine à côté de chez eux évidemment c'est faire la caissette c'est compliqué tout ça le problématique de la caissette c'est on va aller jusqu'au bout dans cette classe c'est le faire très rapidement ça peut voir le mal partout là 50% on est du Languedoc alors on sait puisque si vous avez écouté monsieur il en a dit des choses aussi oui il y en a mais c'est un peu c'est tout à la machine autant de choses on est deux oui voilà tout à la machine enfin je suis d'accord à la machine c'est bien plus que 50% même je pense vendanger à la main et tout faire attention à sa vigne travailler sa vigne en bio pas amener de produits phyto sur la vigne des choses comme ça tout ça pour laisser oxyder le vin ne me dit pas que c'est 50% des vignerons qui travaillent dans cet esprit là quoi c'est une philosophie en même temps faire du vin de la manière en bio n'allons pas chercher nature mais en bio je peux pas croire que le gars il se casse la tête il paye des ouvriers et tout alors que la machine ça lui coûterait peut-être moins cher et tout il replante tout bien serré pour qu'il y ait un bon nombre de pieds à l'hectare et tout et puis il s'en fout il va boire l'apéro pendant qu'il vendange quoi il paye pas les ouvriers la plupart du temps c'est les copains et ils sont tous bien contents c'est bien ceux auxquels je pense on va peut-être demander à gislam conclure ce que le temps est passé vite alors avant de conclure je vais savoir déjà s'il y a des questions dans la salle qu'est ce que ça a suscité chez vous ces quelques remarques qu'on a pu vous faire Est-ce que ça a suscité une question auxquelles j'aurais voulu savoir ça ? Ouais on veut goûter son vin A quelle heure on goûte le vin ? Vous nous en parlez celui-là ? Donc ça c'est des vignes très jeunes ça c'est du Clodomicia 2009 donc c'est un assemblage de Mourvènes c'est 50% de Mourvènes Syrah Grenache 30% de Syrah 20% de Mourvènes J'ai planté des Carignans et des Saint-Sauds qui ne sont pas dans cet assemblage là qui seront dans le prochain ou le 12-2013 L'idée pour moi c'est dans le Languedoc on a un climat qui permet de mûrir tout des fois un peu trop comme je disais pour certains cépages mais les cépages traditionnels de chez nous mûrissent très bien on n'est pas je pense qu'on n'est pas une région à faire du monocépage on est une région à faire de l'assemblage donc je voulais avoir tous les raisins qui sont dans l'approbation Languedoc donc Mourvènes, Syrah, Grenache, Saint-Sauds, Carignan j'aurai les 5 comme en blanc j'ai bon si ça n'y est pas j'ai Clérette Grenache Boussane Boussane Vermentino et Vionnier donc je fais un assemblage de 5 cépages à égalité le plan j'ai 1000 plants de chaque variété je pense que c'est bien ça porte magnifier toutes ces parlements ? non ça dépend ça dépend ça dépend des années ça dépend des fois le blanc en général je ramasse 2 cépages en même temps je ramasse 2 cépages en même temps je presse j'ai déjà des assemblages Roussan et Vermentino par exemple c'est déjà assemblé cette année non cette année j'ai fait je vinifie en barrique je presse et je mets le jus en barrique la fermentation se fait en barrique donc ça me permet de pouvoir vinifier des petits volumes et là j'ai vinifié tous ces parlements j'en ai à ma voiture oui mais comment c'est possible que ces 3 cépages bourvettes Syrah et Grenache ils les mettent tous ensemble alors qu'au niveau de la matière polyphénolique ils sont pas prêts en même temps pour être vinifiés en même temps ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend des expositions non mais c'est vrai il n'y a pas de règle ça dépend de l'exposition mais Syrah sont parce que c'est pareil il ne faut pas planter voilà alors les Syrah expo quelle expo les Syrah ? ils sont dans le bas moi ils sont dans c'est des petites collines quoi et il y a une petite combe et j'ai mis mes Syrah en bas en bas il fait frais ça mûrit très tard et ils font jamais plus de 12 ils sont toujours alors je peux les attendre un peu que les autres arrivent quoi alors souvent c'est Grenache Syrah ensemble les Morel c'est vrai que c'est un peu plus tard ah bah merci parce que là j'allais vous coincer dans le couloir mais pas pas énormément j'arrive à attendre que de pas décuver pour assembler les juifs enfin après c'est voilà c'est un petit peu comme un cuisson j'ai le travail de l'art c'est tout c'est tout c'est tout pour conclure pour conclure voilà c'est ce tour de table comme vous avez vu il y a plusieurs personnes les habits diffèrent les les approches sont vraiment différentes l'idée de cette présentation des vins nature était surtout pour vous dire que quelque chose d'autre existe que les vins qu'on trouve dans la grande distribution un style de vin existe qui s'appelle les vins naturels les vins naturels les choses doivent s'écrire autour de ce style de vin donc c'est pour le résumer très très rapidement avec beaucoup de raccourcis on verra qu'il y a beaucoup de détails à gratter mais c'est vraiment un vin qui est travaillé à la vigne au plus propre de ce qui se fait et qui est vinifié sans avec le minimum d'additifs voire sans additifs avec des doses de SO2 les plus faibles possible voilà donc ces choses là existent on en retrouve un petit peu partout maintenant un petit peu dans la région grenobloise il y a le vin au vert il y a d'autres restaurants qui le font aussi on peut parler de nos grands restaurateurs présents voilà l'auberge Napoléon je suis pas venu pour rien qui est également qui présente aussi des vins nature à la carte la corne d'or c'est pas vieux et c'est toi qui m'as fait découvrir bon ben voilà au salon à la Bastille je savais pas avant ce que c'était pourtant j'aime le vin et j'achète la biodynamie voilà donc sachez que c'est quelqu'un non vas-y non peut-être en biodynamie je sais pas si tout le monde sait ce que c'est la biodynamie mais juste c'est une culture qui va plus loin que le bio c'est une culture de la vigne qui fait vivre le sol qui s'intéresse autant aux racines qu'à ce qu'on voit le principe c'est plutôt que de soigner la vigne aidons-la à renforcer ses défenses et donc ça se fait à base de tisanes de tas de produits qu'on qu'on utilise à des moments bien précis du calendrier pour potentialiser les défenses de la vigne et l'aider à se défendre toute seule avec l'idée que c'est plus facile enfin comme ça on traite moins après on utilise moins de médicaments on la renforce voilà c'est un peu ça voilà donc pour conclure si vous avez été sensible un peu ou si vous avez envie de redécouvrir un peu enfin de découvrir même ce style de vin vous les retrouverez dans certains établissements de Grenoble et le 24-25 notre association organise le 24-25 mars organise au magasin donc juste derrière sur le centre Boucher et Vialet un salon des vins nature où on retrouve une petite trentaine de vignerons qui travailleront dans cet esprit là et qui vous présenteront leur style de vin voilà bravo bravo on ira merci à boire merci